Bonjour, cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, un dossier sur la réforme des retraites. Je rappelle que ce numéro de la tribune des travailleurs court sur deux semaines et que le prochain numéro paraîtra le 4 janvier. Alors, avant d'en venir au dossier sur les retraites, je vais d'abord dire deux mots sur l'éditorial cette semaine. Un éditorial qui porte sur quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, c'est la pénurie de médicaments, en particulier la pénurie de paracétamol et d'amoxiciline, notamment pour les pédiatres, mais pas seulement. L'éditorial revient sur les raisons de cette pénurie. Alors, d'abord, on nous explique que tous les pays sont frappés par cette pénurie et que cette pénurie, elle est due d'une part au fait que les entreprises chinoises produisent moins ou plus en raison du Covid et d'autre part que les coûts de transport ont considérablement augmenté. Et on nous explique aussi que la France est particulièrement concernée par cette pénurie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en France, le coût des médicaments est fixé par le gouvernement et ensuite ces médicaments sont, comment dire, remboursés par la sécurité sociale. Donc, le coût est relativement moins élevé que dans les autres pays. Donc, bien évidemment, les trusts pharmaceutiques fournissent déjà ceux qui payent plus, c'est-à-dire les mieux offrants et donc pas la France. Bon, donc on est, comment dire, dans une contradiction. Une logique de restriction des dépenses publiques fait qu'il faut réduire le coût des médicaments et en même temps, la sacro-sainte concurrence libre et non-faucée qui fait qu'il faut laisser les trusts pharmaceutiques produire à moindre coût en payant moins leurs salariés pour dégager le plus possible de profits. Et l'édito conclut sur une chose, c'est que l'alternative est la suivante. Soit on va jusqu'au bout de la liquidation de la sécurité sociale, bien évidemment, ça n'est pas du tout l'orientation de la tribune des travailleurs comme vous en doutez. Soit on décide de socialiser l'industrie pharmaceutique, de nationaliser tous les trusts pharmaceutiques et on réglera le problème de la pénurie et bien d'autres problèmes, bien au-delà d'ailleurs de la question des médicaments. Alors, cette question de la sécurité sociale, parce que je rappelle quand même que c'est cette sécurité sociale fondée en 1945 sur le principe de solidarité qui est ici concerné, elle est aussi au cœur des problèmes concernant la réforme des retraites. Je rappelle quand même que les retraites, ce sont les actifs qui permettent le financement des cotisations des retraités. C'est un principe de solidarité ouvrière, c'est pareil entre les malades et les bien portants et je pourrais développer dans beaucoup d'autres domaines. Alors, Macron a annoncé, enfin Macron et Borne ont annoncé leur réforme des retraites avec un objectif qui a été clairement affirmé et qui a été repris par l'ensemble des journaux nationaux. Il faut dégager des marges de manœuvre financiers, pour quoi faire ? Pour alimenter le budget de l'État et en particulier pour alimenter le budget de la guerre. Je crois qu'on s'est très largement expliqué sur ces questions. Alors, comment faire ? Il y a trois moyens pour ça. En tout cas, c'est trois moyens qui tombent toujours sur les travailleurs. Premièrement, les faire travailler plus longtemps. Deuxièmement, leur verser des retraites de misère. Et troisièmement, supprimer les régimes spéciaux. Et c'est effectivement ce qui est en train de se dessiner par rapport à la réforme voulue par le gouvernement Macron-Borne. Alors, bien évidemment, il y a des manœuvres diverses et variées. On entend beaucoup que la négociation se développe avec les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales, y compris la CGT. On sait que le positionnement des différentes organisations syndicales n'est pas nécessairement le même. Et il y a tout un débat qui se développe sur 65 ou 64 ans pour l'âge de départ à la retraite. Alors, peut-être qu'on s'orienterait, on sera le 10 janvier, puisque les annonces officielles vont être faites, peut-être qu'on s'orienterait sur un départ non pas 65 ans, comme cela a été dit, mais 64 ans. Mais en même temps, on augmenterait le nombre d'années de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein. Donc, vous l'avez compris, c'est exactement le même problème qui va être posé aux salariés, voire pire, en tout cas pour toute une série de salariés. Et donc, ça ne change absolument rien aux objectifs du gouvernement de faire travailler de toute façon plus longtemps. Alors, en même temps, le gouvernement est inquiet, parce que la question des retraites, elle a toujours entraîné une mobilisation extrêmement importante des organisations syndicales. Vous verrez en page 5, dans ce dossier, on revient sur toutes les dates, toutes les dates qui ont été, comment dire, des dates d'engagement, de réforme, de contre-réforme de la sécurité sociale. On se souvient de 91, de 93, de 95, de 2003, de 2010, de 2013, de 2019-2020, qui est la dernière contre-réforme qui avait été proposée par le gouvernement, qui avait été stoppée à l'époque en raison du développement de l'épidémie, et puis aussi de la mobilisation extrêmement massive des travailleurs avec leurs organisations syndicales. Et là, on sait effectivement que les choses peuvent aussi très vite se déclencher à partir du moment où on touche à la question des retraites. Donc, pour le mouvement ouvrier, les mots d'ordre, ils sont les suivants. Et je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot, il faut que l'unité se réalise sur ces mots d'ordre, à savoir non à toute réforme du gouvernement, quelle que soit la réforme. On n'a pas besoin de réforme, il n'y a pas de déficit du régime des retraites, comme certains veulent bien le faire croire. Aucun recul de l'âge légal de départ à la retraite. Aucune annuité supplémentaire. Et je crois qu'effectivement, ces deux revendications doivent être présentées simultanément pour empêcher tout recul. La défense des régimes spéciaux et la défense pour les fonctionnaires du Code des pensions civiles et militaires. Voilà donc ce dossier, je crois, qui mérite d'être connu par nos lecteurs, par les travailleurs de manière générale. Et c'est un dossier qui vise aussi à aider à organiser la mobilisation sur le terrain de la lutte de classe. Alors, en page 6, nous revenons, en page 7, pardon, nous revenons sur la question du handicap et de la prise en charge des élèves handicapés. Vous vous souvenez certainement qu'il y a deux numéros, nous avions consacré deux pages à cette question. Et alors là, les choses se précipitent. Puisqu'un rapport vient d'être rendu, un rapport qui d'ailleurs a été rédigé non par des inspecteurs de l'éducation nationale, mais par des inspecteurs des finances. Donc, on peut tout de suite imaginer l'orientation du rapport. Et pour résumer, ce rapport explique qu'il faut sortir, d'ailleurs il le dit expressément, il faut sortir du tout-aide humaine. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'y compris les AESH, qui très souvent sont très très utiles, bien évidemment, aux enfants, mais on sait aussi que la fermeture d'un certain nombre d'établissements spécialisés empêche des enfants d'accéder, des élèves d'accéder réellement à une instruction. Eh bien, même les AESH, tout ça, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher à l'État, et il faudrait finalement remettre en cause, y compris ces AESH, je rappelle quand même qu'elles gagnent 800 euros par mois, qu'elles sont quand même surexploitées, que de plus en plus on leur demande de prendre en charge plusieurs élèves en même temps, y compris sur plusieurs écoles, sur plusieurs établissements, et que donc leur situation n'a fait que s'aggraver dans la dernière période. Donc vous lirez, vous pourrez lire non seulement des témoignages de parents, qui expliquent que la prise en charge de leur enfant par une AESH leur a permis d'accéder à l'instruction, et puis des témoignages également d'AESH, qui reviennent sur leurs conditions de travail et sur l'utilité qu'elles ont pour remédier à certaines situations de handicap chez les élèves. En page 9, la page des jeunes. Bon, on savait que les étudiants avaient faim, les sondages l'expliquent depuis maintenant plusieurs mois, en particulier depuis la pandémie. Et maintenant, les étudiants ont froid, puisqu'on décide de ne plus chauffer un certain nombre d'établissements du second degré. Vous verrez ce témoignage d'une étudiante qui raconte que le matin, la température est à 12 degrés, et au meilleur de la journée à 14 degrés. Difficile de travailler dans ces conditions. C'est quand même le sort réservé aujourd'hui à des milliers d'étudiants et de lycéens. On se souvient de ce que nous avons publié la semaine dernière à propos d'un lycée de Seine-Saint-Denis. Et puis, j'en arrive aux pages internationales. Alors, je voudrais insister sur trois questions. En page 11, la suite de la bataille des mères et femmes de soldats en Russie. Le 9 décembre, elles étaient une vingtaine, épouses, sœurs de soldats envoyés en Ukraine, venus de plusieurs régions de Russie, à se rendre à Moscou, à l'appel du Conseil des mères et des épouses, qui est une espèce de regroupement informel de groupes de femmes et de mères de soldats. Et elles se sont rendues au ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'elles exigent ? D'abord, d'avoir des nouvelles de leurs compagnons, de leurs fils, de leurs frères. Elles expliquent très bien. Nous avons des questions à poser sur nos enfants conscrits qui ont disparu et personne n'accepte de nous entendre. Et une autre explique, c'est une honte que nos fils soient là-bas pendant que vous êtes ici, bien au chaud et bien nourris. Parce qu'il faut savoir que personne n'a daigné répondre à leurs questions, ni les recevoir. Et donc, elles n'ont toujours aucune nouvelle de leurs fils ou de leurs compagnons. Deuxième élément sur lequel je voulais insister, l'Afghanistan. Vous avez certainement entendu, comme moi, la nouvelle offensive du gouvernement des talibans qui a décidé d'interdire tout accès à l'université pour les jeunes filles. Et vous verrez que cette semaine, en page 12, on revient sur ce que nous transmettent nos camarades du mouvement spontané des femmes afghanes, qui explique que la répression, comment dire, s'amplifie en Afghanistan et que désormais, on torture en public dans des stades des travailleurs, des travailleuses. On met à mort des travailleuses et des travailleurs devant des centaines et des milliers de personnes pour bien faire comprendre que toute volonté de résistance sera punie. Ce qui n'empêche pas les femmes du mouvement spontané des femmes afghanes de poursuivre leur mobilisation, notamment en organisant des manifestations contre le sort qui leur est réservé, mais aussi en organisant des réunions. Nous serons bien évidemment amenés à y revenir. Et puis, troisième élément à l'international qui me paraît extrêmement important, c'est la grève des infirmières en Grande-Bretagne. Il faut savoir quand même que plus de 100 000 infirmières du service de santé se sont mises en grève le 15 décembre dernier. C'était une première depuis 106 ans. Donc, une véritable détermination. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que celles que nous connaissons en France, contre la hausse du coût de la vie qui fait que leur salaire diminue. Et puis, pour l'embauche en masse, puisqu'il manque 47 000 infirmières dans le service de santé en Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est que cette grève, elle est organisée contre la volonté de la direction des TUC, la centrale syndicale anglaise, qui refuse d'appeler à toute grève générale parce qu'elles ne sont pas les seules. On a vu dans la dernière période les cheminots et d'autres secteurs de la classe ouvrière se mobiliser. Et contre également la direction du Labour Party, qui s'acharne depuis des semaines à dénoncer toutes les grèves, y compris la grève des infirmières. Et le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire que de mobiliser l'armée pour remplacer les infirmières et les ambulanciers et les douaniers qui sont en grève. Ce qui est totalement inacceptable. L'un des responsables syndicaux du secteur explique, il est plus que temps d'appeler à la grève générale contre les baisses de salaire pour la défense des syndicats et du droit de grève. Évidemment, c'est une revendication parfaitement juste et que nous pourrions décliner dans l'ensemble des pays européens et bien au-delà. Et puis, vous pourrez lire en page 10 la tenue du 57e congrès de la section française de la 4e internationale avec un petit compte-rendu qui a été établi pour ce numéro de la tribune des travailleurs. Voilà, nous avons donc 15 jours pour vendre ce numéro. Je crois que le contenu, comment dire, mérite une diffusion extrêmement large. Et je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Sous-titrage ST' 501